Oui, c'est ça, c'est lui le deuxième que vous utilisez en ce moment. Bienvenue chez Otaku, une librairie de la rue Saint-Denis spécialisée en manga, ses bandes dessinées japonaises, en affaires depuis 2010. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut être concurrentiel dans le commerce de détail, il ne faut pas qu'on soit là juste pour faire une transaction au consommateur, à la personne. Il faut qu'on lui apporte une expérience, en fait, quelque chose de plus. Le nom Otaku a été choisi justement pour évoquer cette expérience. L'expression japonaise veut dire « comme à la maison ». Je viens surtout avec mes amis ici des fois pour manger des fois des trucs qu'ils vendent ici. Ils donnent du thé aussi. Salons de lecture, jeux de société, même des cours de japonais sont offerts ici. Tout ça, entre autres, pour rivaliser avec les géants du web, dont Amazon. Ils ont accès à des prix qui sont plus intéressants que les nôtres. Ils peuvent, grâce à la taille du commerce, faire la livraison gratuite. Est-ce que ça va arriver un jour que nos gouvernements se tiennent debout? La caisse, c'est la porte d'entrée. Cette libraire d'expérience a, elle aussi, dû diversifier son offre. Chez Pauline, il y a des conférences, des causeries, des activités familiales. Mais selon la directrice, il faut s'attaquer au cœur du problème. Pourquoi, par exemple, que le libraire va payer ses taxes? Puis je trouve ça correct, hein? On paie les taxes, tout ça. Mais pourquoi qu'Amazon, il y en ait dispensé? C'est pas acceptable. Mais le portrait n'est peut-être pas si sombre. Il y a eu des années 2012, 2013, 2014, où il y avait eu près d'une dizaine de fermetures par année. C'est autre chose, on n'en est pas là. La coopérative des librairies indépendantes du Québec constate plutôt que les choses vont bien ces jours-ci. Les chiffres sont là à l'appui, les ventes sont en progression de 5 % au cours des trois dernières années. Est-ce qu'il y a des clients, des fois, qui vous disent « Ah, bien, laissez tomber, finalement, je vais commander sur Amazon? » Oui, tous les jours. Ah oui? Oui, oui, bien sûr. Il y a ces gens-là aussi qui vont dire « Bien, oui, je sais que je peux l'avoir sur Amazon plus rapidement, mais j'ai envie de vous encourager. » Grâce à eux, les librairies indépendantes résistent. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada